Qui est la team d'Altek Arche, Cannon, Shadow Blight, Dark Max, donc c'est Kra, Xell, Sacré et TheBall qui sur cette map, pour moi, ont un gros avantage. Et en face, on a les bleus, bon je connais pas les noms des équipes souriaux, les nus, TMG, deux noms, Netris, le Roublard, Leni, Ripsa, Toeni et Tonio, les K-Flip. Deux grosses compos, mais bon, vu la map, franchement, moi j'ai très peur pour les bleus parce qu'ils vont se faire co-op la gueule, ils vont se faire défoncer. Ils ont deux co-op en fait, les rouges. Ils sont très très avantagés, ouais, clairement. Et surtout qu'en face, il n'y a rien pour contrer le co-op, il n'y a ni Panda, ni Sakri, ni Xellore, ni Fekka, ni rien du tout, ils ont juste les nutrof qui peuvent retraite. En fait, le seul très très gros point faible de la team des rouges, c'est qu'ils n'ont pas d'héros. Ils n'ont aucun sort qui érode dans leur team. Donc, contre des copeaux, The Ball, c'est chiant. Bon, là, tu me diras, il y a un Eni en face, mais ils peuvent tellement one-shot comme tu dis que, déjà, là, l'Enu, il a tellement peur de la co-op T2 que, déjà, il retraite. Donc, c'est un gros cooldown défensif qui est claqué. Mais du coup, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour le tour 3, là ? Quel est le plan des nutrofs qui recule en plus ? En fait, voilà. Parce que, là, voilà, ils font que reculer le truc d'un tour, j'ai l'impression. Clairement, il va pouvoir y avoir quelques boosts Kaboom. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, bah oui, il va pouvoir booster sa synchro, même en étant... Bien sûr, sans problème, ouais. Il peut la booster sa synchro, il est juste à faire une frappe sur le... Sur ce balle, il faut aller booster la frappe. Mais là, j'avoue que je suis très, très surpris du plan des bleus. Ils sont obligés de rush sur une note comme ça, pour une poco... Bah... Il n'y a pas d'autre alternative. Aucune autre. Ouais. Je regarde un peu au niveau des Inis. Bon, ce qui est bien, c'est que, derrière le Roubler, il n'y a pas de classe comme Sacrée ou Xel qui peut directement contrer son tour. Donc, il pourrait faire quelque chose. Mais c'est le plus. Ouais, ils ont tellement de placements, c'est chaud. Oula, roule les PA. Jouer après le KRA, c'est pas mal aussi pour soigner tout de suite le... Le Rhox de l'Age de Karch, qui joue d'ailleurs en... En SRIPADREFATCHAR comme... Comme à l'habituel. Ouais, en PP, ouais. Ouais. Presque tous les KRAD survivre en jouant avec ce mode-là. Il faut dire que c'est le... C'est le mode du moment. Bah, t'as pas mal joué... T'as joué un match aussi comme ça, non ? Si tu peux le dire. Oui, un seul, un seul. Et du coup, on va essayer de faire un petit tour des sub. Donc, on a Shadow Blade qui joue au rapier. On a les 4 TOTONIO qui joue mono-air court-sombre. Canon qui a sorti un mode full-terre synthassé, apparemment. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Avec ma réponse. Nitris, c'est un mode haut... C'est un mode haut en sinistro-fou. Ouais, c'est ça, la base. Ouais. Ils ont vraiment des restes énormissimes. Côté bleu, c'est incroyable. Avoir 40, 40, 45, 40, 44 sur un Vouglard. Il doit y avoir du Trophée 12, hein, là-bas. C'est vraiment impressionnant. Ouais, soit ça, soit des items type casque de golf, tout ça. Mais je ne pense pas, vu de leur Vita. Il y a une Ripsar qui a beaucoup, beaucoup aussi de résistance. Côté Darkmax, sans Zobal, on a un mode Reine des Voleurs, c'est abominable. Et pour les Nutrophes, un mode... Ah, intéressant, Botnidas. Botnidas, le type, et le reste, je pense, c'est un outil que c'est cuivreux. C'est abominable, c'est les 12, là ? Ouais. Ouais, c'est les bots qui donnent en PA, Terre. Un malus fuite, là ? Ouais, je crois que c'est un malus fuite. Euh, j'ai un doute, parce qu'il y en a deux. Il y a les Feux Air qui donnent en PA, je crois. Ouais. Ouais, je ne sais plus c'est quoi le malus des Sémoniables. Ouais, je pense qu'il y a des gens dans le chat qui s'en souviennent. C'est de la fuite, non ? Je crois que c'est la fuite. Il y en a un, c'est la fuite, et l'autre, c'est le PO. Bah, la fuite, je suis sûr que c'est le feu Air. Ah, bah, alors ici, c'est le PO, du coup. Ouais, et du coup, là, en sortie de retraite, on va suivre une trope de Shadow Blight. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur ? Sortir, c'est le PO. C'est le PO, d'accord. Et la retraite était d'autant peu intéressante que le gros tour de Rox, de Heldkarch, c'est au tour 3. Donc, il est juste avec tout, exact. Donc, euh... Non, on ne le voit pas, peut-être pas, dans la barre. Je ne sais pas si on tourne, je ne sais pas comment ça. En tout cas, elle a la chance sur Totonio, hein. Bah, Totonio, ce qui est quand même en 16 PA, 8 PM, grâce au boost Roublard, au boost Enirip, ça. Bah, il est bien, donc... Ouais, il va pouvoir avancer vite. Mais bon, il ne sera pas coop. C'est pas lui qui va être coop, Totonio. Bah, en fait, c'est... De toute façon... C'est l'Eutroph qui va être coop, je pense. À mon avis, oui. Est-ce qu'il a de la PO ? Il a la PO, il a le tiers puissant du KRA, probablement. Ah, bah oui. Donc là, il a une PO énormissime chez The Blight. Il peut coop à... Il coop, il tue le sac et il revient tranquille. Ouais, exactement ça. Il coop l'Eutroph qui vient de jouer. Ah, attention quand même. Parce que je dis qu'il revient pas du tout, en fait. Il vient même se coller pour mettre... Parce que là, l'Eka, mec, il est fou. Il va se dérobâne. Adéro ! L'attirant se dérobâne, ouais. C'est bien joué. C'est bien joué. Les cas d'étape le quand même un petit peu. C'est quand même pas mal. Est-ce qu'il va tenter la roulette fit ou pas ? Non. Tente pas la roulette fit. En 4 PA, ça va. Ah, au dos ? Le dos. Ah, oui. Ils ont raison. Parce que si là, il faut que je le sacri, clairement, ils vont pas tuer le sacri. Mais le Renu va mourir. Et le prochain tour, le sacri revient avec une transposition. Oui. Bah, du coup, là, c'est bien joué. Parce que je vois 11 PM quand même, surtout. Ils ont tout quoi lancé. Un récope, ils se vendent des bons du félin. Moi, j'aime pas trop. Soit on héros de sa cri, soit on le tape pas. Parce que la récope, là, ça va juste le boost, en fait. C'est un récope combien de tours, d'ailleurs ? Un récope de tours. Ouais, ça va le boost, hein. C'est chiant. Là, je pense que les Nus... C'est dans le mal, hein. Il est tombé autour du camp, en fait, je pense. Bah, déjà, regarde, si les full-terres canons... Là, ça va faire... Ah non, il est pas full-ter, apparemment. Ah, si. Ouais. Frappe rayon. Oh ! Wow ! Le deuxième rayon, quoi. Il était violent. C'est un gros boosté. Et on parle d'un rayon sur du 45% de résistance. 859 sur du 4%. 45%, pardon. Tu as du 1500, normal. Ouais. Même du 1700, en fait. Ouais, putain, la merde. Ouais. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Et là, le Roubla, il ne peut pas du tout le sauver, en fait. Il ne peut pas débuffer le Krav. Il pourrait tenter un Roubla Bot pour éloigner un peu le Krav. Mais c'est... Il botte Roubla Bot, ouais, comme ça. Mais c'est pas... Ouais, il peut Roubla Bot pour... Du coup, il va tirer des nus pour l'enlever du... Bah oui, c'est ça. Du courant à corps, de Altecarch. Mais il va faire des persécutrices à distance. Il est en 15p à 6pm. Avec leur Dauphinébuleux. Il joue bien en Nébuleux et en Altecarch. Il faudrait qu'il mette les nus ici, en fait. Pour pas qu'il prenne les persé. Altecarch, en fait, il est en 15p. 156, Nébuleux. Pas de ref. Pas de refs rigides à ce charme. Ou alors, il le met tout en haut, mais... Oh non. Il va le mettre tout casse plus loin, j'ai montré. Oh non, il est dans les persé, là. Oh là, il est dans les persé. Oh là, si il se prend deux persé, c'est terminé. Les persé vont faire quoi ? 800 ? Il vient casser la bouche. Ouais, terminé. Oh putain, il a percé à 800, quoi. Bon. C'est terminé. Bah... On peut pas en vouloir au bleu, hein. On l'avait dit. Ils étaient obligés de full rush. En mettant leur nus 3 premier, je pense. Et faire une corrupt sur un gars, pour moi, il n'y avait pas d'autre choix. Ouais. En fait, la retraite a juste avantagé les adversaires. Ça, c'était mal. Clairement, clairement. Ils auraient dû Odo T1, comme ils ont fait T2, en fait. Enfin, T3. Ouais, c'est exactement ça. Ils auraient dû... Ils auraient dû Odorator 1, full rush. Et ils tentaient une corrupt assez rapidement sur le KRA ou sur le Xela. pour expirer Win, puisque la map était trop trop à leur désavantage pour, en plus, reculer autour 1, quoi. C'était... C'est intensable. Et pour le coup, vraiment, pas du tout besoin d'érosion quand il y a du... Quand il y a du manshot. Attends, là, le KRA, il y avait encore des PRA restants, ils auraient pu faire tout tout seul. Allez. Et la masca de Dunkin'Ax, sûrement. Et on vient de finir de faire faire des... Ça va finir en écrasant, cette histoire. Clairement, là, c'est l'écrasant. Il y a quasiment deux morts autour de toi. Sale histoire, les gars. Ça, c'est très très sale. En plus, ils ont encore la synchro, là. Qui est méga grosse. Comme ma bite. Oh, non, non. C'est... Il est con. Arrête. Et bah, voilà, un Shadow Blade qui va en venir à bout de... de ce Potter ou Blard. De Nitris. D'ailleurs, en fait, j'en sais. J'allais dire, je crois pas que ce sont des joueurs de Rick. Je connais tellement pas les joueurs de Rick. Mais ces pseudones me disaient rien. Mais par contre, les rouges, c'est bien des joueurs de Rick. C'est des mecs qui sont de même. D'accord. Bon, là, il va être obligé de chance. Bon, je sais pas s'il va le faire ou s'ils vont pas faire du régen, simplement. Et là, on a vu un soin de 600 qui n'est autre que, je suppose, le nouveau truc de Lenny, là. Votre régène ? Ouais. Tu n'as pas un Votre régène ? C'était quoi, ça ? Il a pris un soin de 600 alors qu'il n'y a pas de régène. Le régen ? C'est pas autour de Lenny ? Ou autour de l'éca, le régène ? Je comprends pas. C'est l'éca qui a pris un... j'ai loupé un petit... Le Roublard, il a pris un plus 600. Il a pas de Dococo parce que c'est le tour Dococo aussi. Il y a un truc de Lenny, là, que je connais pas, j'avoue. Si le chat sait, parce qu'il a reçu un soin de 600 qui est vu de... Je sais pas, je l'ai pas vu. Je t'ai regardé au jeu. Je me suis déjà rendu compte qu'il y a un soin sur les Lenny que je comprends pas, qui vient de je sais pas où. Non, non, non. C'était le mot d'envol sur le série, je pense. Euh, le mot d'immolisés, pardon. Ouais, c'était le série, c'est pris un mot d'immos. Donc, le mot d'immos, ça fait que quand tu finis près d'un adversaire, ça soigne tous les adversaires dans la zone. Ah d'accord. Et comme là, il a fini encore un corps du rouleur, ça l'a soigné. Et c'est quoi la zone de soin ? Je crois que c'est deux cases. Comme l'herbe folle ? Quelles cases, je crois. Ah ouais, ok. À vérifier. En fait, je reconnaissais pas encore ces particulières. Imo, c'est ce qu'ils disent dans le chat. Merci, c'est vraiment des génies, ce chat. Franchement, c'est des mecs qui gagneraient le goutin, le chat. Tellement ils connaissent les soeurs par cœur. Alors, Nitris, qui a quand même 15 PA qui joue malheureusement son dernier tour puisqu'il a chance, il va certainement mourir après. Mais bon, 15 PA, c'est 15 PA. On va mettre deux tromblons déjà, ça fait moins 10 PA. Tromblons qui coûtent beaucoup de PA, on rappelle. Et une petite bombe. Ça fait un petit peu mal à Darkmax. Le match est fini. De toute façon, le roublard va mourir avec le pas. Voilà, le TKR, il va le tuer. Double Explore. Enfin, même pas en fait. Ouais, il y a eu double magique. Il peut même partir sous de l'option. Ah non, mais... Non, non, attends, il est chance. Nitris. Moi, je parle à Nitris. Ah, il fait encore. Ouais, exactement. Mais lui, oui, il a bien cassé la bouche de nouveau avec deux percés. Les percés qui, on le rappelle, sont des soeurs qui font très mal et qui coûtent que 3 PA. Mais par contre, ils ne sont pas faciles à placer parce qu'il faut être en ligne et avoir la ligne de vue, en plus. Et ça a 5 PA au mini, donc c'est vraiment pas facile à placer, mais ça fait mal. Je le dis parce qu'on a perdu un match parce que je ne savais pas ça. Je croyais que c'était 4 PA. J'avais 6 PA parce qu'on m'avait enlevé des PA et on me dit il fait deux percés. Je me dis, ça va bon, j'ai fou ma gueule, j'ai 6 PA. Bah, c'était 3 PA. L'altruisme, du coup, le revitalisant qui se soigne bien, il faut pouvoir tenter d'utiliser les craintes de s'encore quand même tendu. C'est comme que le roublard arrive en retour de chance autour de l'écart. Et en fait, le Revita, est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, donc, ça soigne uniquement déjà les cibles qui sont en état stimulé. Ouais, donc, et ça tue le Lapino. Et ça tue le Lapino. Et c'est global, il n'y a pas besoin de nuire ou pas. Et le Lapino, il est relançable deux tours après. C'est ça ? Le Lapino est relançable tu me files un double, il me semble qu'il est relançable tout de suite après. Ou un tour après, je crois. Moi, je croyais que ce n'était pas tour prochain, que c'était tour encore après. Il faut vérifier. Après, c'est vrai que je n'ai pas joué Enigripsa depuis la reférence. C'est pour ça que c'est cool de se poser la question. Ouais, là, j'avoue, j'ai un petit doute. Je crois que c'est le tour d'après, je crois que c'est le tour juste après. Ok, c'est cheaté. C'est fort, c'est sympa. Le Shadow Blight est vraiment cheaté parce qu'il y a un cooldown qui ridicule, ça se soigne énormément. Le seul défaut, entre guillemets, c'est que ça retire l'état stimulé. On peut repasser après. Mais sinon, c'est vraiment très très fort. Bon, Shadow Blight il tue les bombes. Enfin, la bombe. Hop, il assure le coup. Il ne veut pas avoir de mort. Lui, il est là pour gagner. c'est deux tours apparemment. Ah oui. Donc, ce n'est pas tour prochain, c'est tour après. Deux tours, là-bas. Allez, Antonio du coup, est-ce qu'on va venir essayer de... c'est encore un petit peu sur Zuban, non ? Sur Kannon. De toute façon, c'est vraiment complètement plié. Il y a encore une synchro, et là, il peut la faire exploser sur Roublard et Annie. Sans problème. Sur Roublard, attends, je regarde, Roublard et Annie. Roublard est en chance, en chance 2, il faut... Ça voudrait dire qu'il doit se rambo, c'est ça ? Oh, c'est... Et en rollback, déjà. C'est ça que je voulais dire, rollback. Ah, par contre, là, il est... Il est qu'il est beau, ou là ? Ouais, il est acclé. Non, du coup, je fais pas exposer 5 pros. Mais... Ouais. Je pensais qu'il partait avec le... Avec le Roublard, je pensais qu'il se déclare avec une case. Apparemment, non. De toute façon, c'est un coup ou pas, là, c'est fini. Il y a Altecache qui va pouvoir frapper en dégâts x2 avec son tour de Nébuleux et en plus, une roulette de mage. Oh ! Ça va être un tour incroyable, là. Il lui off le cac ! Oh non ! Mais non ! Je pense qu'il est... Je pense qu'il est parti ici. Soit ici. Ah, il tape canon, il s'en bat les couilles. Soit ici, soit ici. Mais je pense qu'il est plutôt en haut. Euh... Ouais. On tue les cartes. Ou alors, il est brain total, il est en bas. Ouais, non, je pense pas, je pense pas. Je suis quasiment sûr qu'il est en haut. Ah, bien vu. Ouais, c'est un peu dommage, je pense qu'il aurait pu frapper d'abord sur le... sur le revoir, puis tuer après les cartes pour profiter de la chance soit 2. Ah oui. Oui, c'est vrai que ça aurait doublé de tes cas ici. Après, dans tous les cas, ils sont payés ils ont gagné de toute façon. C'est juste du détail. Ouais, ça prouve que même les meilleures ne sont pas parfaits. Dans l'esport, on peut toujours s'améliorer. Il n'y arrive ça, le maléfice. Ouais, bah oui, c'est parce qu'il y a un état stimulé, à mon avis, sur son... Timus, ça se voit bien. L'état stimulé augmente de 30%. Ah oui. Et en plus, il est chance. Ah non, il est en retour de chance, maïba. Non, il n'est plus chance parce que le K est mort. Oui, maïba de miss. Allez, Darkmash, du coup, on a fait une frapée, 40% d'autre quand même sur les... sur Niribsa. Ouais, pour le coup, je pense qu'ils avaient vraiment bien fait de mettre autant de résistance contre une team comme ça, une héros qui a beaucoup de rocks. Mais par contre, sur le plan de jeu, c'était vraiment pas au point. Il fallait absolument rush très très vite, dès le tour 1. Le rush, c'est le meilleur moyen de contrôler les Sackly, et c'est aussi le meilleur moyen de contrôler les Xelors et c'est aussi le meilleur moyen de contrôler les Kras. Donc, il n'y a pas hésité. Bon, eh bien, ouais, ma victoire facile et plus ou moins normale. Là, on se pd, ça quoi, avec une frappe sur Darkmax tout simplement. Toony qui va prendre 2000, 2100. Bon, nerfez-moi cette classe, s'il vous plaît. C'est pas normal, ça, quand même. C'est pas normal du tout. C'est un shit, un Xelor. Tout le monde est conscient. Mais bon, ça, c'est la Ligue d'Or d'Xelor aussi. On peut pas... On va là, c'est plate, là. Non, mais Canon, c'est la Ligue d'Or. Ça restera la Ligue d'Or, toujours. Ah oui. Oui. Putain, il s'est bien avancé cette année-là. Oh, un 7 de 3 joueurs. Bah, en fait, ouais. Moi, je vois bien la Team des Rouges. Elle est très loin. Ils vont pas s'apporter, la PPP et Canon ? Qu'est-ce qui ? Xelos Canon, ouais, effectivement, en 1K. Oh là là, ça a été un affrontement, ça. Il y a un petit peu de teasing. Ah, il y a une petite rivalité, là. C'est la rivalité de Rick. Canon versus Xelos, là. Ça a pas eu. Allez, on vient finir du coup ce rouleur pour un match en... tour. La Masca. La Masca. Ça finit pas, en fait, la Masca. Ça finit pas. Trop de Rez neutre. Il a du bien joué au... à la Mafia qu'il s'impose. Pop, 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 pop. On nous loupera pas ce match, hein. Bon bah, c'était propre, il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de... Rick et Rael qui montrent encore une fois le beau jeu. Non. C'était propre, Dommage de pas avoir Rush pour les adversaires. Oui. Oui, oui. Il n'aurait pas eu de... Sous-titrage Société Radio-Canada